bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo manque de temps pas mal malade là maintenant ça va mieux donc me revoilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des deux nouveaux concentrés de la gamme clouds of lolo clouds of lolo j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos d'autres le font également donc j'ai plus besoin de vous refaire la biographie du bonhomme avant de commencer la dégustation les deux concentrés ont été fait dans la même base dans une base en 100% vg dosé à 25% ils sont tous les deux du 22 février donc avec la fameuse échelle bmc qu'on peut retrouver sur le site d'ayenne vape bon à 7 jours meilleur à 15 conseillers à 30 donc on est au delà des 30 jours on est bon donc pour goûter le premier le no panic j'ai mis ça dans le adali sur la stratum t'es chiant lolo c'est bon le no panic donc dans la description nous annonce de la vanille de la génoise de la meraille est ce que moi je le retrouve alors on sent une crème vanille mais qui n'est pas trop dosé trop fort trop lourde on est sur une crème vanille légère juste après on a ce ressenti de génoise qui je trouve exceptionnel il ya beaucoup comme ça de dans les recettes des rendus qu'on a du mal à associer avec ce qu'on peut manger là la génoise ressentent vraiment une génoise de pâtissier le rendu est exceptionnel bravo à toi lolo la meringue je la sens pas je pense qu'elle doit être là juste pour sucrer ensemble mais pas pour dominer ce qu'on ressent bien c'est la crème vanille et cette génoise qui est exceptionnelle on n'est pas sur une custard basique ou une custard de cookies comme tout le monde pourrait faire la lolo a pris le parti de faire une custard de gâteau et on le ressent très bien ce que je ressens également mais qui n'est pas présent dans la recette j'ai comme un goût de noisettes grillées ou d'amandes effilées qu'on peut retrouver sur les gâteaux en pâtisserie j'en ai parlé à lolo il m'a dit non non il n'y en a pas du tout c'est juste le mélange des différents arômes qui donne ce ressenti là c'est une merveille dans la gamme clouds of lolo il y en a pas mal que j'aime bien mon préféré c'est le pistachio celui-ci le no panic directement il rentre il se met juste en dessous du pistachio pour moi ou au même niveau c'est franchement une tuerie un concentré que je recommande à tous les gourmands par contre attention il est super addictif c'est un peu comme le pistachio je suis capable de le laisser de côté pendant trois semaines un mois sans y toucher mais alors une fois que je mets mon nez dedans j'ai du mal à le lâcher le deuxième c'est le c'est une tarte citron meringuée revisité à la sauce lolo revisité à la sauce lolo on part pas trop mal vu comment lolo travaille ses recettes on est sur des bonnes bases on va se mettre à 25 watts dans le lardin les tarte citron meringuée c'est quelque chose que j'ai vapé il ya de ça au moins deux ans récemment il ya dinner lady qui en avait sorti une qui était très très bonne lolo a fait sa recette et pour moi c'est mon avis perso ça n'engage que moi pour moi le onena c'est la meilleure recette de tarte citron meringuée c'est une recette revisité on n'est pas sur la même base que tout le monde je trouve ça différent mais plus agréable on a un ressenti une très bonne crème au citron dans la vape le citron j'aime bien ça va à manger j'ai horreur de ça alors là la crème au citron elle est tout juste parfaite une très bonne crème citron légère au niveau c'est acidulé juste ce qu'il faut le sucre pareil c'est doser juste ce qu'il faut il n'en faut pas plus la crème citron est vraiment très bonne on a cette impression de légèreté avec la meringue qui est excellente la pâte est très légère mais ce que je retiens de se concentrer c'est vraiment cette crème de citron et cette meringue qui sont époustouflante la tartitron meringue de dinner lady quand je l'avais goûté elle m'avait plu elle m'avait plu beaucoup même mais alors celui-là le onena c'est pas un concentré vers lequel je me serais orienté forcément j'étais plus tenté par le no panique mais le onena me met une claque c'est un peu comme le gaius delight c'est pas une chose vers laquelle je serais allé spontanément avec un très grand enthousiasme mais alors une fois goûté on peut que l'adorer je le répète ça n'engage que moi mais pour moi le onena est vraiment la meilleure recette de tartitron meringue que j'ai eu l'occasion de goûter dans la vape c'est hallucinant avec Lolo c'est sa faculté à sortir des recettes à revisiter des choses qu'on peut connaître mal faire toujours avec un grand talent et voilà la pâte à Lolo je l'aime beaucoup et plus ça vient au fur et à mesure des nouvelles recettes que Lolo sort et plus il y a un truc dedans qu'il faut qu'on adore c'est franchement bon ça avec un petit café même le onena avec un petit café l'après midi voilà on est bien on a son petit café de l'après quand même sa petite gourmandise et le onena avec les beaux jours qui vont arriver ce petit côté de crème citron encillulé sucré je pense que ça va bien nous régaler tout au long de l'été vous vous dites le mec il va beaucoup ouais bah Lolo quand il fait un truc j'ai du mal à m'en dépêtrer ces recettes sont vraiment très très bonnes donc voilà vidéo qui a été assez courte mais bon il y avait deux concentrés à vous présenter une grosse vidéo concentrée qui arrive incessamment sous peu donc merci à Lolo pour ces deux recettes le onena et le no panique des tueries c'est un régal j'adore bravo à toi Lolo j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez des questions bah n'hésitez pas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci à l'avoir regardé la vidéo merci à tous